bonsoir à toutes enfin re bonsoir à toutes et re bonsoir à tous voilà on se retrouve avec cinq petites minutes de retard pour l'émission de d'hommes le miroir aux âmes salut non je dis salut à dom mais je n'ai même pas appelé il m'a pas appelé non plus d'ailleurs allez je vais l'appeler et on va se retrouver de suite voilà c'est bon salut d'hommes comment vas-tu ça va ça va ça va impeccable voilà alors c'est ton deuxième numéro aujourd'hui deuxième émission ça va être génial impeccable on espère bien voilà voilà alors tu filmes mais est ce que tu filmes pour le pour les gens où est ce que tu ou est ce que tu filmes juste pour enregistrer donc là je filme j'enregistre d'accord ok donc l'émission sera rediffusé donc en vidéo on te verra donc on verra à quoi tu ressemble parce qu'en fait on t'a jamais vu encore ben voilà ce sera une première voilà ce sera la première voilà alors qu'est ce que qu'est ce qu'on va faire ce soir lors et ben on va s'occuper de trois personnes donc de dorine je me dis avait l'or et on va on va traiter au mieux leurs problèmes leurs problématiques de l'accord d'accord d'accord bon bah on va se passer une petite chanson en attendant la première parce qu'on est un petit peu en retard ok un petit peu on a que cinq minutes de retard c'est pas c'est pas trop énorme encore je ne compte pas bien la 8 voilà oui oui non mais j'ai commencé déjà à parler on le vit là bon allez on s'écoute à la bachoum la nuit je mens et et la première personne donc sera dorine si j'ai bien suivi voilà 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 à la bachoum la nuit je mens et puis après dorine dans la foule rendez vous tous les jeudis à partir de 21 heures sur ltu radio point fr pour votre émission au delà des mots l'émission j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes je vous donne rendez-vous jeudi prochain salut voilà donc jeudi prochain nous avons rendez vous avec monsieur charles amber qui va venir nous parler du jugement dernier voilà je sais pas trop de quoi il en résulte mais voilà le rendez vous est pris avec lui pour parler de ce sujet voilà on commence donc l'émission avec comme invité dorine voilà qui va se faire guider si je peux dire avec dominique allo 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 bonsoir dorine comment vas-tu bien oui ça va ça va ça va ça va très bien oui comment la voie est belle la voie est claire la voie oui bah oui j'ai une voie claire en plus c'est bon ça va bien passer je pense à ça va bien passer et tu vas voir ça va j'ai faim oui nickel nickel impeccable voilà c'est bien et ben dis donc c'est toute la famille qui fait appel à ltu ah oui 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 ça va être toute la famille bientôt ah c'est sympathique c'est bien allez on perd pas de temps je vais te laisser avec dominique d'accord je te remercie jeff bonne soirée merci donc bonsoir dorine à nouveau bonsoir dominique ok alors j'ai pas la question que je t'ai posée au préalable enfin que tu m'as posée pardon au préalable donc tu vas tu vas me la reformuler puis on va on va voir ensemble oui bon c'était la question la question c'est je me posais beaucoup de questions sur mon devenir en fait sentimentale professionnelle et puis la santé puis mes enfants donc c'est global quoi c'est global en fait il y en a peut-être un peu trop mais bon moi je voulais savoir exactement ce qu'il allait advenir de moi parce que là je suis tombé dans une spirale que je sais pas trop où je vais en fait donc donc voilà quoi en fait d'accord il y a un principe quand on quand on ne sait plus où on va on lâche prise c'est qu'on lâche prise oui oui donc tout dépend si tu toi tu te sens perdu ou si tu es perdu c'est à dire si la vie t'a perdu dans le sens où tu perds ton boulot ta santé ta famille qui fonctionne mal oui là là il ya un problème je suis perdue en ce moment oui mais est ce que ça va réellement mal ou qu'est ce qu'il va mal bah c'est un ensemble un ensemble de tout la sentimentale le travail qui est possible il faut que tout soit plus clair qu'il me définisse un peu la situation dans le sens où tu es marié tu es divorcé tu es séparé ah je suis divorcé moi je suis divorcé tu es divorcé donc le divorce est terminé on n'en parle plus et on passe à autre chose voilà j'ai eu du mal à passer à autre chose et ça fait à peu près deux ans que je voulais je veux passer à autre chose et puis ça se décompte pas quoi en fait il n'y a rien qui se concrétise il n'y a rien de peut-être tout simplement parce que tu n'es pas prête en général tu sais quand on n'est pas prêt et on se retrouve dans un temps de latence où justement on doit en profiter pour s'occuper de soi c'est peut-être ce que tu n'as pas fait il y a aussi un deuil il y a le divorce séparation il y a on passe à autre chose on se prépare à être quelqu'un d'autre et pas forcément celle pour toi en tous les cas qui que tu as été auparavant avec avec ton ex oui peut-être aussi mais bon ça fait quand même un moment ça fait quand même 15 ans 16 ans je suis divorcé 16 ans t'es divorcé oui oui ça fait 16 ans qu'est ce que tu as changé comment qu'est ce que tu as changé depuis dans ta vie pas grand chose pas grand chose non pas grand chose en fait c'est peut-être des changements qu'il va falloir opérer alors est ce que tu prends le temps de t'occuper de toi est ce que tu as le temps le temps oui ben des fois pas trop en fait mon travail me prend quand même pas mal de temps donc c'est à dire huit heures par jour comment j'entends pas bien en fait le temps te prend c'est à dire tu travailles huit heures par jour oh oui oui je travaille de 9 heures du matin jusqu'à 18h30 le soir et à la maison en fait si je sors quand même un petit peu mais bon voilà quoi du lundi au jeudi ça me laisse quand même le vendredi samedi dimanche à l'après-midi puis le week-end quoi jeudi soir vendredi soir samedi soir et dimanche la journée donc il y a peut-être l'opportunité de pouvoir rentrer dans soit dans des associations pardon soit organiser des sorties entre copines restos karaoké balade sport ça manque pas ça sera peut-être l'occasion justement de rencontrer d'autres personnes ben oui aussi oui on m'a on me l'a déjà proposé on me l'a déjà dit il faut sortir et je sors pas assez en fait voilà je reste un petit peu dans mon dans mon univers mais bon si je sors quand même hier j'étais faire du roller toute seule enfin toute seule avec ma soeur en fait parce que j'ai ma soeur qui vit avec moi qui a un handicap aussi que je garde aussi un des principes quand on veut rencontrer quelqu'un on peut on peut au préalable sortir sortir avec des copines pour se faire se sentir plus forte mais d'une manière ou d'une autre on ne rencontre que seul et et puis ne pas hésiter à aller taper aux portes et à dire bonjour tout simplement c'est le premier mot qui compte bonjour je dis bonjour je suis très poli je dis bonjour des fois me le dis pas bonjour mais bon oui mais ça c'est dans le cadre d'une rencontre oui 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 j'ai fait des rencontres dernièrement mais ça n'a pas abouti c'est pas positif en fait ça tourne en longueur de temps et puis c'est pas rien qui avance en fait ça tourne en rond il faut vite passer à autre chose d'une manière ou d'une autre les gens ont tendance à vouloir aller vite aujourd'hui à tout faire vite c'est à dire tourner c'est vrai que je suis pas je ne suis pas patiente des gens dans la vie en général je suis pas une personne patiente la construction c'est un puzzle donc si on n'est pas les bonnes pièces les unes après les autres automatiquement on a on a un résultat qui ne donne rien voilà donc on prend on prend dix fois plus de temps que si on prenait le temps quand on veut faire vite il suffit de prendre le temps et là on avance on construit donc il faut donner le temps à chacun se donner le temps à soi mais se donner le temps aussi de faire connaissance avec la personne de se découvrir avant de coucher ensemble et d'entamer une relation ce qui évite justement des bévues du style je regrette si j'avais su j'aurais pas dû voilà tout à fait donc on prend ce qui m'arrive en ce moment voilà mais ça c'est c'est le problème il est masculin et féminin aussi aujourd'hui on est dans une société veut tout faire vite et on fait tout mal oui c'est vrai tout faire éviter mal oui c'est vrai faut prendre son temps en fait rendre son temps c'est la solution le temps autant laisser le temps autant comme on dit savoir entendre écouter sa petite voix on a toujours une petite voix personnelle qui nous disent qui est bon ou pas bon et écouter son instinct qui est là justement si on a un doute on prend du recul au lieu de se dire on verra bien au résultat si ça marche si ça marche ou pas quand même ça marche pas comme ça une relation c'est c'est plein de petites choses et il faut écouter sa sensibilité dire on verra bien parce que de façon au résultat ça donne une relation de qui dure le temps qu'elle dure et puis on se retrouve encore avec un divorce si j'aime faire le mariage donc prends du temps côté sentimental je peux rien faire c'est toi qui fera tout à condition de donner le temps la solution tu l'as tout seul mais c'est juste le temps tu ne te donnes pas et l'assurance en voulant aller vite c'est que tu manques de confiance en toi tu brûles les tu brûles les étapes tu n'es pas assez sûr de toi encore de ta force des qualités et tu fonces dans une relation en pensant que l'autre qui finalement va équilibrer tes propres manques ou le simple fait d'établir cette relation fera que voilà on est ensemble maintenant c'est bon je n'ai plus à faire d'efforts je n'ai plus à m'inquiéter ça y est c'est établi alors ça ne fonctionne pas comme ça la relation ne s'établira que sur les les aspects en commun qui qui peuvent vous compléter donc ce sera dans la connaissance de l'autre dans l'échange et puis dès qu'il ya quelque chose qui va pas on en discute on en parle avant de s'engager c'est pas après quand c'est après c'est trop tard et c'est là on commence à se déchirer puis on perd du temps voilà voilà tout à fait alors ensuite on va passer on va passer à la santé quel est le problème de santé s'il y en ait un des problèmes de santé oui de thyroïde j'ai des problèmes un petit peu de déprime aussi donc un petit peu à tout ça en fait j'ai l'impression qu'on va on va faire un gros pack parce que tout est lié comme tu le dis dans le sentimental c'est encore lié à la santé aussi dans le même type d'action je vais vite et je voilà je fonce la thyroïde l'exprime justement alors peut-être que tu pourrais éventuellement je tutoie tu m'en veux pas non pas du tout tu pourrais peut-être aller consulter également les thérapeutes tu ne l'as pas déjà fait si c'est fait quel type de thérapie tu as choisi bah pour la thyroïde magique on fonctionne des nodules que j'ai dans la thyroïde en fait puis pour voir si t'es pas malin en fait c'était pas malin mais là je dois reprendre un rendez-vous en fait aussi donc pour faire revérifier ça alors prend ton temps et avant de faire toute opération au niveau des nodules thyroïdiens fais quelques petites recherches parce que il s'est avéré ces derniers temps que des derniers examens ont démontré que enlevé la plupart des nodules thyroïdiens qui ont été retirés et le pourcentage est énorme je crois que c'est à peu près 90% des femmes enfin des personnes qui ont eu des et des nodules thyroïdiens qui ont été retirés ce serait avéré faux comme diagnostic et la thyroïde reste une bande importante qui gère énormément oui de toute façon oui de toute façon j'ai eu des ponctions donc il n'y a pas enlevé de nodules il n'y a rien à faire on laisse on laisse comme ça il y a juste qu'à vérifier tous les ans comment ça voilà comment ça se déroule c'est tout autrement on m'enlève pas la thyroïde ok et on m'enlève pas l'une odule non plus ça c'est une bonne chose oui parce qu'elle est faite pour quelque chose oui maintenant tout dépend de la situation et de l'état apprends à gérer ton temps différemment et peut-être à prendre soin de toi ce que tu n'as peut-être pas encore su faire comme la majorité des femmes tu es dans le contrôle donc tu veux tout gérer les enfants la maison le travail je dois tout gérer oui tu dois tout gérer non mais entre devoirs il y a ce que l'on doit faire il y a ce que l'on peut faire et peut-être que tu dois gérer ton temps différemment et la manière dont tu les gères et peut-être éventuellement je sais pas si tu as des enfants ou non mais tu peux peut-être répartir les tâches que tu te donnes en partie aussi avec tes enfants et les apprendre aussi eux à s'auto gérer suivant l'âge qu'ils ont en tous les cas quel que soit l'âge des enfants ils peuvent commencer à faire soit effectuer certaines tâches ou à aussi s'auto responsabiliser pas toujours besoin d'avoir un moment derrière qui contrôle tout qui surveille et qui infantilise voilà c'est vrai j'ai une personne j'ai ma soeur qui a un handicap et que je m'occupe moi à mon domicile aussi d'accord je peux te poser la question quel est l'handicap de ta soeur comment quel est le handicap de ta soeur si c'est pas indiscret l'handicap mental ok de quel type vu des convulsions qu'elle a fait toute petite à trois ans trois vingt et demi et le cerveau n'a pas été bien oxygéné elle a fait une encéphalite d'où l'handicap mental qu'elle a maintenant et qui restera toujours jusqu'à la fin de sa vie quoi en fait et je l'ai à ma charge enfin aussi donc qui est pas facile non plus à gérer mais bon j'arrive j'y arrive depuis 16 ans que je l'ai avec moi j'y arrive mais bon il arrive un moment où on en a un petit peu de lassitude en fait bon c'est sa soeur en même temps donc on doit pas la délaisser non plus mais il faut que je pense à moi aussi en même temps donc c'est pas c'est pas toujours facile non j'entends bien j'entends bien la difficulté d'avoir une personne à charge et en plus handicapé et de sa famille de sa propre famille c'est trois choses différentes qui compliquent un peu que j'imagine que tu as du personnel éventuellement qui vient aussi t'apporter un soutien et une aide non 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 je me débrouille je me débrouille toute seule en fait d'accord c'est un choix oui c'était c'est mon choix et puis mon père quand il est il est décédé il ya 16 ans m'a demandé m'a promis de la garder avec moi voilà la garde avec moi elle est toujours avec moi mais mais là je suis en train de faire un dossier pour qu'elle puisse se comment travailler un petit peu la journée dans un autre établissement pas chez moi quoi ailleurs que chez moi quoi pour pour elle déjà personnellement pour moi aussi oui oui mais je pense que ça c'est une bonne démarche qui peut te libérer du temps et puis pourquoi pas voir quelles sont les possibilités à domicile d'avoir une aide personnalisée un soutien dans l'entretien que ça te libérer du temps également pour toi pour vivre tu es là tu as une place tu as un rôle à l'occuper au delà de celui de la maman et de la femme voilà tu dois l'occuper aussi je fais oui je fais la maman en même temps oui c'est ma soeur mais je suis la maman même temps oui tu es la maman de tes enfants tu es la maman de ta soeur et ben oui mais tu dois être aussi la femme donc c'est aussi à toi de lâcher prise peut-être sur ta soeur oui oui c'est ça aussi de lâcher prise un petit peu oui en plus elle se débrouille quand même elle se débrouille un petit peu toute seule quand même je peux me libérer quelques jours sans souci quand je vais en vacances je pense que si tu veux l'aider tu l'aideras d'autant plus en en lâchant les responsabilités que tu te donnais vis-à-vis d'elle et éventuellement la propre famille laisse toi être aidé et reprends la place qui doit être la tienne également celle de femmes et de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux fonder un couple oui mais ça c'est plein de petites choses donc voilà tu as commencé à entreprendre en tous les cas déjà avec la soeur à la mettre dans un autre organisme qui puisse lui proposer des activités autres toi éventuellement l'accompagnement que tu peux que tu peux avoir également à la maison à domicile et puis donne toi du temps à toi comme tu es stressé donc je sais pas il ya des choses qui sont alors c'est souvent suivant les possibilités financières que l'on a soit prendre une activité sportive éventuellement parce que comme tu as beaucoup d'énergie ça peut être aussi un moyen de la lâcher donc ça peut être la natation qui est excellent pour le stress ça peut être le yoga ça peut être la méditation et là on peut le faire chez soi ça ça demande juste le temps que ça nécessite c'est à dire se donner un quart d'heure une demi heure pour commencer voir plus après si on si on y prend plaisir et ça ne coûte rien comment c'est juste à prendre à ne plus penser du moins à observer c'est ah oui tout à fait à plus penser oui ça c'est vrai en plus ça libère l'esprit en fait je précise d'ailleurs c'est pas ne plus penser c'est observer ses pensées pour les laisser disparaître quand on les observe on n'y regarde les yeux fermés ou non on voit tiens j'ai pas fait la selle faut que je fasse les courses tiens faut que je m'occupe de ma soeur oui et ben on regarde on regarde ses propres pensées sans y prêter aucune attention et elle s'efface les unes après les autres quelquefois elle persiste au début un ça résiste un peu ça revient mais c'est pareil on n'y porte aucune attention l'âge prise et d'une manière ou d'une autre dans le principe ça s'efface et ça peut être qu'il va falloir que tu t'y mettes à te donner finalement voilà prends le temps de te donner c'est juste une gestion du temps différente après dans le travail quelle était la problématique dans le travail comment quelle était la problématique pardon le travail je fais un travail bon bah c'est je suis comme en assistante maternelle et c'est un peu aléatoire comme travail parce que je peux avoir du travail pendant deux mois trois mois après voyez plus rien pendant un mois après ça reprend après ça dépend si c'est à long terme ou pas à long terme c'est pas un travail vraiment fixe quoi en fait c'est et on se demande à moi à l'autre on va toujours avoir du travail on va plus avoir de travail on voilà se poser toujours la même question et et qu'est ce qu'on va devenir si on n'a plus de travail voyez c'est un comment la sécurité sécurité de l'emploi c'est pas facile et puis quand on est plus si jeune même qu'avant donc on est on a moins de travail moins de possibilité d'avoir du travail surtout maintenant tu es peut-être moins jeune je ne sais pas quel est ton âge mais au moins tu as acquis de l'expérience et donc c'est un atout oui oui j'ai acquis de l'expérience suivi mais bon voilà quoi c'est vrai que les années passent après on se pose des questions dit tiens on n'est pas loin de la retraite qu'est ce qu'on va faire pour y arriver en fait c'est plein de questions qu'on se pose quand on est seul en même temps donc on est seul à gérer tout ça en fait on n'a pas je peux pas en discuter bon j'en discute aussi mais on n'a pas quelqu'un on pose sa tête sur son épaule on lui dit ce qu'on pense vous voyez c'est voilà c'est tout un ensemble en fait pour nous rassurer pour me rassurer voilà et le temps que tu prêtes à tes enfants lorsque tu dois les gérer est-ce que tu pourrais le prêter éventuellement dans la gestion d'autres enfants à domicile c'est-à-dire recevoir des enfants dont tu aurais la garde pendant à heure fixe ou non c'est toi qui le définit mais à partir du moment où tu as j'imagine que tu as un statut tu as une formation qui te permet d'avoir la garde d'enfants tu pourrais tout à fait les avoir à domicile je les ai à domicile et puis moi mes enfants maintenant sont grands donc ça ne me pose pas problème avec voilà j'ai mon temps de libre pour garder ces jeunes enfants en fait donc là pour l'instant les enfants dont tu t'occupes tu t'en occupes au travers d'une association qui t'en donne la gestion c'est ça je suis assistante paternelle non ben je garde des enfants à mon domicile comment ? il faut que je comprenne exactement le statut que tu as auprès de l'association ou de la société pour laquelle tu travailles c'est une question bah oui parce que c'est comme tu me dis un coup un coup j'ai du travail un coup j'en ai pas donc c'est c'est une société c'est une association c'est quoi ? c'est une société c'est l'adidance d'accord je sais pas si vous connaissez oui ? ah non non justement je ne connais pas c'est bien pour ça que je pose des questions c'est l'adidance oui d'accord il y a peut-être éventuellement d'autres organismes qui seraient à même de fournir éventuellement un emploi plus enfin je sais pas moi plus fixe plus stable plus stable oui plus fixe oui mais moi si je voulais je pourrais faire d'autres formations aussi mais bon c'est vrai que j'aime bien se travailler dans ce domaine là oui c'est vrai que je pourrais peut-être trouver autre chose dans ce domaine là plus donc c'est une question de choix ? c'est encore une question de choix ? oui 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 c'est un choix aussi oui c'est à moi à réfléchir à me dire oui si je veux changer ou rester dans le même domaine ou changer de travail ou quoi que ce soit mais bon comme je vous dis maintenant c'est tellement pas honnêtement je pense que tu aimes les enfants et que tu n'as pas envie de changer de travail ça c'est le sentiment que j'aime ah non mais j'aime les enfants oui oui tout à fait je ne pense pas que tu changeras de travail par contre se dire il faut que je pense ça c'est pas la peine si on se dit il faut que je pense on remet à à perpétrer les oies donc autant dire à jamais donc c'est en gros il faut se dire j'entreprends je fais ça c'est la seule chose que l'on peut se dire je fais ou je ne fais pas il n'y a que deux possibles donc une fois qu'on a résolu cette question là finalement après c'est beaucoup plus clair soit on se suffit et on accepte parce qu'on a décidé c'est un choix de ne pas changer une situation soit on cherche à l'améliorer d'une façon ou d'une autre et donc comme tu le dis une formation éventuellement peut t'amener pourquoi pas quel que soit ton âge il n'est jamais trop tard pour apprendre autre chose c'est à dire non pas tout à fait j'imagine que ce que tu fais depuis certainement déjà très longtemps tu le connais bien donc ce que tu vas apprendre éventuellement ce sera des choses que tu n'auras peut-être même pas forcément à mettre en pratique mais ce sera sous un aspect théorique qui te donneront accès à un titre supérieur et un salaire peut-être plus rémunérateur oui c'est vrai donc rien ne t'empêche de te lancer ça vaut peut-être le coup et regarde les formations qui sont proposées si c'est des formations sur trois mois, six mois d'autant que pour les adultes en général c'est souvent des périodes accélérées parce qu'on a déjà l'expérience donc ça permet d'aller plus vite ça vaut peut-être le coup de sacrifier peut-être aussi pas d'améliorer son salaire sa qualité de vie peut-être même son emploi du temps également et finalement de combler les problématiques extérieures c'est à dire l'aspect sentimental donc de créer un couple la gestion des enfants, de la famille, de la maison c'est tout un ensemble tout se tient peut-être que l'emploi est la base parallèlement tu peux tout à fait apprendre à gérer ton stress différemment en te donnant ne serait-ce qu'une demi-heure par jour ou deux heures peut-être par semaine au travers d'une activité assez régulière que ce soit une heure de natation par exemple où tu nages pendant une heure et tu verras que tu seras relativement calme en rentrant et puis un autre jour une heure de yoga ou de méditation ou de ce que tu veux ou de marche voilà tiens aussi la marche ça fait du bien oui je sais j'aime ça en plus pas de la balade de la marche voilà de la marche oui oui j'aime bien de toute façon je ne suis pas une personne à rester je n'aime pas rester à la maison j'aime bien m'évader bouger oui 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 beaucoup oui et puis quand je ne vais pas je reste à la maison justement et ce n'est pas bien on m'a dit il sort bouge il ne faut pas rester dans l'univers voilà n'aie jamais peur n'aie jamais peur des autres alors je ne sais pas quel est ton caractère mais n'aie jamais peur des autres n'aie jamais peur de dire bonjour à quelqu'un et de sympathiser on peut sympathiser facilement avec quelqu'un sans pour autant ne rien à personne oui et puis je suis une personne assez ouverte j'aime bien la communication pour moi il faut voir ses pouvoirs moi je ne réfléchis pas je ne me pose pas de questions comment ? j'ai un principe je ne me pose pas de questions je fais ce qui me plaît une personne je la trouve sympathique avec ou sans arrière-pensée j'ai aucun problème pour aller voir la personne dire bonjour une personne qui est seule assise sur la bande tiens je vais prendre un verre vous voulez bien avec moi on ne se connait pas bonjour je me présente je m'appelle Dorine je travaille auprès d'enfants voilà ça peut paraître tout bête mais on peut l'arranger oui c'est vrai oui et au pire on a quoi ? on a un nom je parle toujours de ce principe au pire on a un nom ou une tête d'étonnement et puis on repart ce n'est pas grave c'est une tentative mais les gens qui réussissent sont des gens qui tentent ah oui c'est vrai qui ne tentent rien oui oui c'est vrai vous avez raison voilà donc n'ayez jamais peur d'essayer c'est comme ça que je me suis fait beaucoup d'amis d'ailleurs à l'époque où j'étais sur Paris allant vers les autres j'attendais j'attendais puis rien ne venait et puis je me suis dit si j'y allais et puis je me suis aperçu moi je suis un peu comme ça aussi des fois j'attends mais je n'y vais pas et oui si si je suis un peu un petit peu retirée en faisant le premier pas je me suis aperçu que les gens attendaient la même chose mais eux n'osaient pas et finalement ils étaient très super à cette démarche donc voilà allez-y ah oui de chaque côté vous pouvez tout gérer en même temps sans rien changer c'est juste une gestion du temps et de son activité parce que ça on peut le faire même en rentrant du travail alors si vous êtes si vous êtes près de votre lieu de travail par exemple si vous y allez à pied en rentrant du travail sur le chemin du retour bonjour monsieur ou bonjour madame ça peut être une nouvelle copine qui et ça vous amène vers quelque chose d'autre et parallèlement en écoutant sa sensibilité une personne qui nous est sympathique d'emblée il y a toujours une raison comme une personne qui ne l'est pas soit c'est énergétique parce qu'on ne s'accorde pas énergétiquement soit parce qu'il y a justement cette sympathie c'est énergétique là aussi on pourrait schématiser ça avec des ondes des ondes qui s'accordent c'est comme une musique et bien si on écoute justement cette vibration cette musique après c'est une question de sensibilité ça marche ça fonctionne la magie est aussi bête que le fait de l'essayer oui oui c'est vrai d'aller vers les autres oui c'est bien aussi oui alors je ne sais pas si on a à peu près fait le tour comme je crois qu'on est quand même un peu limité par le temps je ne sais pas si j'ai apporté toutes les réponses mais en tous les cas peut-être certaines ouvertures oui oui tout à fait il faut se lancer il faut se lancer ne doutez jamais de vous jamais et ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous ne réussirez pas d'accord oui ça fait du bien en même temps derrière 10 noms se cache un oui et c'est ce oui qui est important ok voilà c'est gentil mais de rien c'est moi qui disait que gentil comment ? je dis il est que gentil ah oui oui non c'est sympathique c'est bien c'est bien vous faites des baisses émissions c'est super voilà ça apporte une bonne aide et voilà la seule chose qu'il faut c'est se laisser aller et écouter oui oui bah oui c'est ce que je vais faire alors je vais essayer d'avancer maintenant on va avancer comme on dit non voilà voilà le bon terme on va avancer ou je vais avancer c'est pas on oublie on oublie les essais je vais avancer voilà j'avance c'est parti restons restons positifs et tout le temps la négativité la négativité de l'autre ne nous appartient pas il n'y a que notre positivité c'est à dire qu'une personne qui vous dit non c'est qu'elle est négative mais c'est pas parce qu'elle est négative que vous devez l'être ça lui appartient oui tout à fait ça lui appartient oui oui dans ce principe là quand on est positif on avance tout le temps on a peur de rien on va foncer alors exactement je vais foncer je vais foncer non oui bah c'est bien bah je vous remercie bah c'est moi bah écoutez très bonne soirée puis peut-être à la prochaine très bonne soirée aussi puis à la prochaine alors à vous aussi merci beaucoup merci au revoir à bientôt au revoir à bientôt Jeff au revoir voilà c'était super Dom bah oui oui c'était sympa voilà c'est pas de la divination c'est de la guidance comme on le dit exactement bien souvent on a nos propres réponses mais on ne sait pas les voir donc on a besoin souvent d'un regard extérieur ça je trouve ça superbe parce que t'as fait génial voilà il faut le dire bah merci je prends ça je prends le compliment voilà il y a de plus en plus de monde dans le chat il y a des nocturnes ce soir alors on va saluer Jean-Py Valou 53 Paola Alain David 28 85 Laurence Flip 87 Lilou Geneviève Cathy Océane 16 56 et 31 voilà voilà et toutes les personnes qui ne sont pas dans le chat la grosse bise à tous voilà et je voulais remercier aussi les plus de 500 personnes qui ont regardé les vidéos j'ai trouvé ça superbe c'est la première fois que ça arrive et non la deuxième on a eu 600 hier oui oui c'est que le début de la réussite ou de la reconnaissance voilà alors on accueille Geneviève après oui 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 et on s'écoute Christine and the Queen pas les drag queens c'est Christine and the Queen et le titre c'est Christine voilà tout simplement et donc Geneviève après très bien bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission au coeur du temps l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30 pour participer rien de plus simple vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr vous cliquez simplement sur l'onglet inscription de là vous vous rendez sur la page au coeur du temps et vous vous inscrivez nous nous occupons du reste à bientôt salut voilà et donc demain dans le nous aurons l'occasion donc de se retrouver pour l'émission de voyance et de médiumnité j'espère qu'on m'entend bien ce coup-ci avec quatre personnes qui vont avoir une petite voyance et ensuite on se retrouvera pour l'émission des petites histoires de l'au-delà voilà il y a déjà trois personnes inscrites quatre parce que j'en ai eu une aujourd'hui donc ce sera une émission super complète voilà je vous dis que ça je vous attends demain soir donc pour au coeur du temps et des petites histoires de l'au-delà mais pour l'instant nous n'en sommes pas encore là nous sommes avec Dominique et son émission de guidance le miroir de l'âme alors c'est une émission qui a lieu toutes les semaines après la country music donc à partir de 22h donc je vous demande simplement de vous inscrire via le site ltu-radio.fr vous cliquez sur l'onglet inscription et l'émission est tout en bas tout en bas tout en bas vous cliquez sur la guidance sur le miroir de l'âme et vous vous inscrivez et je me charge de vous recontacter voilà on retrouve Dominique et Geneviève allo allo Geneviève allo et rebonsoir rebonsoir Geneviève voilà on va faire vite je vais te laisser directement avec avec Dominique de façon à ce qu'on ait le maximum de temps pour la guidance ok ça marche merci bonsoir Geneviève rebonsoir alors on va faire comme avec la personne précédente tu vas me réexpliquer la question et la problématique qui te concerne alors moi c'est juste enfin c'est juste moi c'était surtout au niveau sentimental parce que j'ai une vie très très compliquée et malheureusement j'ai rencontré parce que quand tu es un peu faible à un moment donné j'ai attiré un sadique manipulateur donc ça m'a bien calmée donc ça fait très longtemps que je suis seule pendant un moment après j'avais des petites aventures mais quand tu sors de quelqu'un comme ça c'est voilà il faut s'en remettre tout à fait et donc j'ai mis énormément de temps et tu n'es pas encore remise je disons que maintenant j'ai du mal à faire confiance non mais je l'entends mon problème c'est ça tu le transportes dans ta voix oui je l'entends à ta voix tout de suite oui donc ça c'est mon problème oui voilà c'est à toi de décider de reprendre confiance en toi de te reconnaître comme jeune fève et pas comme l'ex l'ex-épouse ou l'ex-conjointe du manipulateur c'est terminé il faut que tu fermes tu tires un trait sur cette païode là donc il y a des petits trucs de base il y a des petits trucs de base sur lesquels je vais passer très très vite juste les énoncer parce que c'est une procédure qui peut aider certains mais qui ne fonctionne pas à tous les coups donc il y a les petits bonhommes à l'humêtre dont tu as certainement déjà entendu parler oui qui aident ah oui je l'ai pas fait tout est bon tout est bon toutes les façons quelles que soient les blessures il n'y a rien à dénigrer tout est bon à entreprendre donc tu peux déjà te lancer dans cette démarche là et éventuellement peut-être profiter que maintenant tu es seul tranquille et en paix tu peux te permettre d'écrire un courrier et pourquoi pas à cet homme là non pas en lui envoyant mais en la mettant sans adresse mais en lui adressant dans l'écriture sur le courrier tu t'adresses à la personne qui est concernée donc tu utilises son prénom et tu écris tout ce que tu as sur le coeur tout ce que tu as gardé toutes tes colères toutes tes rancœurs toutes tes angoisses tes peurs tu mets tout et tes sentiments avec et tu l'envoies tu le postes tu le postes mais sans adresse ça n'arrive pas jamais ok mais tu vas te libérer en même temps je croyais qu'il fallait le jeter dans l'eau c'est la rivière alors tu peux oui éventuellement on parle de jeter dans l'eau mais je pense que la procédure de le poster qui d'ailleurs ça finira dans des machines que possède la poste de destruction tous les courriers non adressés finissent à la destruction donc voilà il sera détruit mais toi tu auras fait cette démarche et tu termineras ton courrier je coupe toute relation avec Pierre, Paul, Jacques peu importe le prénom qu'il avait de manière définitive et tu insistes tu peux rajouter les objectifs en tous les cas c'est coupé terminé, détruit il n'y a plus rien entre nous voilà et ce qui te permet de te libérer pour passer à autre chose rien ne t'empêche en continuant dans ce processus éventuellement d'aller faire un travail soit auprès d'un hypnothérapeute j'ai tendance à inventer un petit peu les mérites de l'hypnose les avoir testé en première approche mais il y a également les autres approches énergétiques qui donnent aussi de bons résultats qui permettent de se libérer en douceur de toutes nos peurs qui sont enfouies jusque dans nos cellules donc en énergétique il y a souvent comment dire ces peurs se manifestent je vais faire vite en manière énergétique la peur comme la joie c'est une vibration et cette vibration énergétique on peut la dégager donc ça se fait quand on est en accord avec la personne enfin avec le thérapeute que l'on va rencontrer c'est aussi une question de choix donc quelquefois on peut mal tomber bien tomber mais si on écoute son instinct et bien on prend la nuaire et puis au feuillette au hasard parmi les praticiens et on se lance on se lance dans le loto et le premier venu hop c'est bon ça part d'une démarche une démarche première donc c'est quelque part une ouverture que l'on crée on s'ouvre à soi-même dans cette démarche on se libère déjà on casse un voile dans lequel on s'enfermait dans cette position de soumission et il est important de déchirer ce voile que Geneviève redevienne Geneviève qui était auparavant et qui est toujours mais qui s'est encore laissée emprisonnée oui mais bon j'ai eu ma fille donc tu n'arrives pas à libérer complètement quand tu as quelqu'un d'attaché entre les deux tu vois c'est plus difficile c'est facile quand tu n'as pas d'enfant oui mais ta fille n'a rien à voir ta fille n'a strictement rien à voir entre toi et ton mari ou ton conjoint oui mais tu es obligé de voir la personne pendant un moment c'est le résultat de la relation pardon oui tu es obligé de voir la personne pendant un moment tant que le gamin n'est pas grand et assume ses visites ou pas tu vois c'est donc vous êtes encore dans l'appartage donc c'est quoi l'enfant à quel âge non mais non c'est fini elle a 17 ans mais elle a subi aussi donc maintenant c'est plus facile mais quand le gamin est petit tu es obligé d'aller voir la personne tu es obligé de partager la garçon les droits de visite donc tu ne peux pas couper comme ça c'est pas possible je pense que tu n'as pas saisi le sens non mais tu n'as pas saisi le sens que je donnais à toutes les démarches que je te proposais oui non mais oui j'ai compris tu étais encore soumise totalement et tu l'es encore non je ne suis pas soumise je suis un peu effrayée parce que j'ai envie de refaire ma vie mais en même temps voilà mon premier mari courait comme un lapin donc j'ai connu plein de gens comme ça et maintenant je n'ai pas envie de recommencer j'entends mais quand je te dis tu es soumise j'entends très bien je sais très bien ce que j'ai dit tu es soumise je suis soumise à ma peur et la peur qui est en lien avec toi à cette personne là donc tu lui es soumise c'est là dessus que ça fonctionne oui et donc tant que tu ne t'es pas séparé de cette peur là et de cette soumission tu restes tu restes attaché ficelé et donc ces démarches là il faut les entreprendre mais là c'est un acte choisi on peut traîner longtemps mais comme on peut gâcher toute sa vie ça fait un moment que je fais un travail au MDR kinésiologie je connais des gens qui se rassurent en se disant je fais une thérapie pour dire je fais une thérapie et puis il y a d'autres personnes identiques qui font une thérapie mais en présence en acte quand je dis en acte c'est réellement ils sont dans la démarche ils ne se limitent pas à entreprendre une démarche pour dire je fais ça je fais ça et donc ça me rassure parce que je fais quelque chose c'est qu'ils s'y donnent entièrement ils se projettent déjà dans l'acte de séparation et c'est ce qu'il faut que tu fasses quand tu entreprends un acte c'est déjà tu as déjà abouti à la résultante que tu souhaitais obtenir dès le départ tu te sépares voilà cette démarche-là elle est pour la séparation donc les bonnes allumettes dont j'ai parlé le courrier qui est nécessaire à faire à mon avis qui va t'aider déjà à reprendre confiance en toi à créer un acte le thérapeute peut-être un deuxième et puis peut-être te libérer aussi en en parlant à d'autres personnes à des copines à des copains ou à des étrangers et pourquoi pas te créer de nouveaux amis mais déjà des amis c'est ce que je suis en train de dire à libérer ta parole parce qu'il y a encore de la souffrance il y a encore des choses non dites oui parce que bon ma vie n'a pas été simple donc il a fallu aussi que j'élimine mon passé l'enfance la petite enfance etc donc je remonte petit à petit mais voilà c'est tout un processus là c'est cette personne-là c'est le terminal donc la grosse partie mais qui termine cette grosse série quoi alors dis-toi mais j'ai déjà fait le gros travail précédent sur l'enfance la petite enfance etc mais le plus important parce que ce genre de personne il sait très bien qu'il s'adresse c'est-à-dire que quand il voit qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance il est eu à franco il ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a pas un problème si je te disais pour te choquer c'est pas dans ce but-là qu'il est venu t'apporter une leçon une leçon de vie ah oui ça c'est sûr il est venu pour ça c'est le rôle qu'il avait à tenir c'est justement cette faiblesse que tu portais depuis l'enfance il est venu t'aider à travailler dessus donc en premier lieu en général quand on nous appuie sur la tête on baisse les chines jusqu'au moment où on reprend confiance en soi on se dit non je n'accepte plus c'est intolérable et je ne le permets plus mon corps m'appartient ma décision mes décisions m'appartiennent personne n'a décidé pour moi donc il y a un moment où on doit se réveiller pour dire non non oui à ce que je veux mais non à ce que je ne veux pas je décide je suis un être autonome et je suis seul à pouvoir à pouvoir écrire ma vie et à décider de ce que sera ma vie donc c'est aussi ça la démarche et le processus d'auto-guérison donc quand on va quand on va chez un thérapeute c'est réellement dans ce but-là et dans cette démarche-là de dire non et de se permettre de dire non pour la suite après et que ce non devienne un acquis qu'on puisse l'utiliser à tout moment moi c'était ma plus grande leçon lorsque j'ai appris à dire non et c'est une chose que je répète quasiment à toutes les personnes que j'ai en consultation le non a été ma plus grande leçon et je suis effaré de voir à quel point les gens ne savent pas dire non et sont victimes ou du moins se positionnent comme victimes apprendre à dire non c'est refuser d'être victime oui mais dans ce cas-là il fallait aussi lutter contre la famille qui prenait position contre l'autre avec l'autre enfin contre moi non mais j'entends bien que c'est compliqué je ne peux pas raconter donc le non je l'ai donné mais tu te retrouves seule c'est un choix parce qu'avec des manipulateurs comme ça ils manipulent aussi tout ton entourage c'est toi qui te retrouves isolée et qui doit dire non et qui te sens seule parmi ceux c'est une situation que je connais très bien je connais très bien cette situation mais après c'est violent ce que je vais dire mais c'est une question de choix est-ce que je reste pour garder mes amis pour être bien vu et finalement pour perdre ma vie ou est-ce que je dis non et je me sépare finalement de ces amis qui ne sont pas des amis mais qui ne me reconnaissent pas dans ma vérité pour reconstruire ma vie avec d'autres d'autres personnes qui elles me reconnaîtront pour ce que je suis pour ma vérité pour mes qualités comme mes défauts d'ailleurs mais qui prendront le tout oui mais ça y est moi le vide je l'ai fait je me suis retrouvée et bien à partir de là le vide il faut le remplir maintenant oui maintenant c'est ce qui me manque d'avoir assez confiance pour remplir donc maintenant voilà je commence à faire du bénévolat et des trucs comme ça mais ça a été long quoi j'entends tout ce que tu me dis et les gens les gens n'entendent pas ce qu'ils disent mais disent toutes les vérités tu m'as dit j'attends d'avoir confiance et oui c'est ça et non encore maintenant je rencontre des gens parce que je fais du enfin j'ai fait du Reiki enfin je suis au Reiki 2 et j'arrive encore à rencontrer des gens qui me déçoivent donc voilà c'est pas une position le fait de faire du Reiki ou d'être maître de quoi que ce soit ne change rien en rien les égaux et dans la partie ils sont nombreux à avoir des égaux démesurés maintenant on ne se départit pas de l'égo parce que c'est ce qui permet de nous reconnaître donc j'ai un égo également qui vaut ce qu'il vaut sans pesant de cacahuètes mais je suis toujours non pas en auto-jugement ou en auto-critique mais je suis toujours dans l'observation voilà de mon propre comportement également j'observe ce qui m'entoure mais je m'observe aussi là en tous les cas dans la question de confiance personne ne te donnera la confiance c'est à toi de l'apprendre c'est à toi d'aller la chercher donc pour la chercher il faut se faire violence il faut foncer donne-toi des étapes pas forcément trop trop importantes au départ mais tu dois analyser tes peurs ce qui te fait peur et ce qui te fait moins peur tu peux très bien commencer par ce qui te fait moins peur au départ et c'est toujours un système d'échelle et c'est les petites réussites les petites réussites amènent les plus grandes et te permettent de reprendre confiance en toi on pourrait le définir si j'étais par exemple en soin avec toi je prendrais le temps de définir chaque étape que tu peux accomplir que tu saurais accomplir et qui t'amènerait vers une victoire une reconnaissance personnelle il faut se lancer le fait d'avoir rencontré une personne qui entre parenthèses t'a déstructuré psychologiquement à un moment donné un moment précis t'es toujours à la phase de reconstruction mais il faut aller de l'avant tout le monde n'est pas comme lui tu peux être amené à le rencontrer entre parenthèses je parle pas de lui mais de cas similaires à l'avenir mais à ce moment là tu seras prête si tu es dans la démarche de vouloir guérir tu ne le rencontreras pas une fois que tu seras prête peut-être que tu seras amené à rencontrer un cas similaire oui j'ai envie de dire fais-moi confiance parce que je sais c'est bon j'ai rencontré des cas des cas graves et des gens extrêmement dangereux ah oui dans cette partie là voilà je suis en vie c'est presque un miracle ah oui carrément oui donc mais je connais bien maintenant donc je connais bien ce sujet là la manipulation il y a des fois à un moment donné il faut reprendre son propre pouvoir ça ne veut pas dire être violent au contraire on a besoin de douceur oui mais de se redonner confiance le problème c'est que ces gens là t'obligent à faire le vide donc tu te retrouves seul donc ça te déstabilise encore plus pendant un certain temps j'entends j'entends et je suis passé par là j'ai tout perdu et oui je n'ai pas raconté ma vie là maintenant oui sur une vidéo mais j'ai réellement tout perdu et il y avait beaucoup voilà mais peu importe j'ai inversé j'ai inversé mon regard et finalement je me suis dit j'ai perdu quoi j'ai perdu ce qui n'était pas de valeur donc finalement je me suis libéré et je me suis permis au résultat de rencontrer à nouveau d'autres personnes que moi-même j'allais choisir j'allais prendre le temps d'analyser ces personnes là de voir si elles me correspondaient et inversement et finalement de définir moi ce qui était bon oui mais ce qui m'énerve c'est que je rencontre encore des gens qui qui sont pas nettes quoi alors ça m'énerve ça m'agace de voir tous ces gens qui soit sont attirés par leurs gens et donc qui sont incapables de faire enfin d'être sincères etc enfin je sais pas du coup ça m'énerve quoi à chaque fois que je rencontre des gens comme ça je me dis punaise ça m'énerve ça m'énerve dans le besoin de m'isoler quoi oui mais personne n'est parfait nous-mêmes on ne l'est pas et c'est notre regard c'est notre regard et notre jugement qui rend les gens imparfaits on a tous des actions qui pourraient nous révulser à un moment précis si on les observait avec du recul mais on ne s'observe on ne s'observe jamais ben non on est toujours quelque part dans une réaction vis-à-vis d'un élément extérieur mais si on s'observait avec le recul assis sur une chaise devant une vidéo en se disant c'est moi qui fais ça non on n'est pas parfait on n'est pas parfait mais c'est juste accepter l'autre mais il y a des il y a des qualités que tu demandes en face que des fois tu ne trouves pas quoi c'est des gens moi je fais beaucoup de volontariat de bénévolat j'aime bien donner beaucoup et en face je trouve des gens qui sont enfin voilà quoi qui est-ce que tu n'es pas fermée je ne tâche pas beaucoup alors quelles sont les qualités que tu juges acceptables l'honnêteté la sincérité j'aime bien les gens qui savent donner l'honnêteté la sincérité c'est toujours à juste mesure pardon je t'interromps l'honnêteté la sincérité c'est toujours une mesure personnelle que chacun définit donc je n'ai jamais rencontré encore de personnes totalement honnêtes comme de personnes totalement sincères c'est toujours c'est toujours une définition pour moi ça c'est une définition générale mais qui qui est personnalisée ne veut pas dire grand chose donc c'est une représentation donc tu cherches une personne qui a la même valeur d'honnêteté de sincérité que tu peux avoir disons qu'il je ne sais pas tu vois là je je pensais vendre pour quelqu'un des bouquins dans un salon mais bénévolement et je me suis retrouvée embriadée avec une association qui va me me faire vendre ces trucs et qui va empocher et le prix du stand et des commissions sur ces ventes mais dès que tu m'as dit c'est normal mais pour qui on m'a prise encore tu vois donc ça me met très en colère voilà c'est le genre de personnes que je rencontre oui mais c'est c'est toi qui va les chercher c'est pas eux qui te trouvent c'est toi qui va les chercher enfin moi je l'entends je me dis c'est pas possible qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas fait encore pour attirer ce genre de trucs parce que tu es dans une démarche d'effacer une problématique en la reproduisant tant que tu ne t'es pas soigné toi tout ce que tu vas entreprendre aura le même sens on est en train de te montrer tes erreurs oui le fait qu'est-ce que tu pars dans une démarche de vendre des livres excuse-moi si je fais un peu le maître le professeur on va dire l'enseignant peu importe parce que c'est une fille peu importe que tu sois plus âgée ou plus jeune ou plus jeune que moi c'est pas grave je ne sais pas papa ni professeur mais ton regard n'est pas juste vis-à-vis de toi tu ne prends pas soin de toi tu te fuis en allant chercher une autre activité bénévole ou je ne sais quoi où automatiquement tu vas tomber sur des gens qui vont encore être dans la démarche du profit de ce qu'ils vont prendre sur toi oui donc fais-toi payer c'est ce qui m'arrive fais-toi reconnaître chacun a une valeur si tu ne t'en donnes pas tu n'en auras pas et on agira en tant que tel avec toi oui c'est ce qui se passe donne-toi une valeur et tu verras que les gens seront sincères et honnêtes c'est toi-même qui modifie le comportement des gens les personnes que tu pourrais qualifier de malhonnêtes c'est juste que tu leur as tendu la perche pour l'être oui mais maintenant j'ai envie de me donner des claques parce que justement je leur ai tendu la perche dis-toi que c'est une leçon c'est une leçon ah oui ça c'est une leçon non non une fois que tu l'as compris remercie-toi remercie-toi j'ai compris enfin ça y est maintenant je peux passer à autre chose donc maintenant j'arrête ces démarches-là de me mettre dans des associations caritatives mais à but à but caché ou pas très clair dès le départ choisi des gens je ne sais pas soit pour les animaux enfin quelque chose si tu veux réellement donner de toi de ta personne de ton temps et que ça ait une valeur en soi donne pour ceux qui en ont réellement besoin donc les animaux ont besoin d'une attention oui non mais là la SPA je viens de récolter enfin je viens d'aider mais là c'était parce que c'était une association une des personnes m'a fait mon deuxième stage de Reiki 2 parce que la première fois c'était pas terrible terrible et donc voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette association sans y être vraiment j'ai juste participé voilà et je me retrouve en me regardée alors que j'ai rien demandé quoi par principe je suis toute association liée au Reiki d'accord je suis très dur avec les gens liés au Reiki et liés à des fédérations et des associations qui s'autoproclament représentant la France et compagnie ça n'existe pas ce sont des titres qui n'ont aucune valeur et ce sont souvent des gens d'ailleurs formés au lance-pierre et avec un gros chèque qui va avec donc voilà ça libère-toi de ces gens-là également tiens tu perdras pas de temps et tu en gagneras ça je vais le faire je peux te dire que ça m'a refroidie ne pars pas dans tous les sens donne-toi une seule direction là c'est te reconstruire parce que là on parle nous aussi dans tous les sens mais là finalement il faut revenir à l'essentiel donc là maintenant lâche un peu toutes ces démarches de dons de s'abandonner aux autres finalement encore à une main mise sur soi donne-toi une activité quelque chose qui te fait plaisir à toi et non pas aux autres tu ne te donnes rien à toi donne-toi quelque chose pour toi quelque chose qui te fasse du bien qui te rassure qui te conforte et qui t'améliore dans la joie je ne sais pas si tu peux comprendre l'adjectif que je mets s'améliorer dans la joie c'est-à-dire le faire croître le faire grandir en soi parce que cette joie tu ne l'as pas cette joie cet amour tu ne l'as pas en toi il ne vibre pas c'est plat je le sens là si l'autre jour on a récolté pour la SPA non c'était sympa ah ben voilà oui pour la SPA oui je je vais aller faire du bricolage des machins est-ce que tu fais des activités sportives éventuellement non parce que je me suis fait mal aux genoux parce que quand je commence quelque chose je vais à fond et donc j'ai abusé dans le sport et je me suis fait mal aux genoux donc j'ai arrêté mais ça me manque mais j'y arriverai pas parce que mon genou il va il va et la natation ben autour il n'y a pas tellement de super piscine c'est pas génial génial la piscine quand j'étais à Bordeaux parce que je voyais quand j'étais à Bordeaux là oui je faisais beaucoup de piscine parce que là il y a pas mal de à Paris tu as des piscines sympas à Paris oui mais je ne suis pas à Paris moi je suis à Vignon ah pardon excuse-moi je ne sais pas pourquoi je voulais te mettre à Paris et non ma fille est à Paris c'est génial non moi je suis à Vignon il n'y a pas grand chose quand j'étais à Bordeaux c'était super je faisais beaucoup de sport et voilà ben quoi non c'est plutôt culturel ici choisit des activités culturelles mais qui t'amènent éventuellement vers un plaisir et des rencontres et des rencontres sympathiques et pas forcément et pas forcément des rencontres amicales trop liées tu n'es pas obligé d'être trop proche des gens parce que je pense que tu te rapproches trop vite et trop facilement des gens ah oui moi oui donc laisse un peu de distance prends le temps d'observer les gens tu vois on en revient à la rencontre sentimentale de Dorine prends le temps et ne te lis pas d'amitié aussi facilement observe c'est important d'observer oui oui c'est vrai que moi je suis très trop vite et tu vois dans comment dire tu as tellement besoin finalement d'amour que tu recherches de la mauvaise manière tu t'abandonnes à l'autre tu es encore dans la position d'esclave même dans l'amitié tu ne prends pas la place que tu dois prendre oui tu ne te reconnais pas donc si tu veux voir des thérapeutes tu vas voir des gens de valeur des gens reconnus alors qui t'a payé un peu plus tant pis mais ça vaut réellement le coup ça change la donne parce que cette démarche là c'est un processus ça ne prend pas forcément six mois ça peut être très court il y a vraiment des personnes avec qui j'ai obtenu on va dire des petits miracles sur un temps relativement court juste parce que j'ai réussi à percevoir l'essence du problème et puis vraiment à diriger les gens comme si comme ça la prochaine fois je veux qu'il y ait eu ça j'ai tendance à te dire un peu la baguette mais ça fonctionne c'est parce que c'est avec gentillesse j'aime les gens et ils le savent je plaisante en même temps avec eux mais voilà quelquefois on reste des grands enfants on reste des grands enfants et puis je pense que c'est ce que tu as besoin en même temps tu cherches et je pars une direction tu as besoin de quelqu'un qui te dirige un peu oui puis de s'empaumer dans ta vie surtout quand tu es lâchée toute seule avec toi-même ou je suis vège ou courge la courge oui c'est sûr mais non mais regarde ce que tu sais faire regarde ce que tu sais déjà faire dans ta vie ou peut-être que tu as mis de côté à un moment donné dans ta vie et reprends-le pourquoi pas je suis sûr que tu as des dons artistiques aussi que tu as laissé de côté oui oui mais bon on m'a calmée pas mal aussi à ce niveau-là donc il faut que je recommence oui ça c'est sûr et puis n'hésite pas allez fais une démarche il y a des bons hypnothérapeutes ça peut être une première approche justement pour lâcher prise sur des des faiblesses que tu as enfin de comment dire de mauvais programmes qui sont en toi donc un hypnothérapeute à mon avis en 2-3 séances max déjà on va retrouver une nouvelle Geneviève oui mais vous trouvez c'est pas parce que c'est toujours pareil c'est toujours après que tu dis ah bah oui mais ça peut changer très très vite en quelques semaines c'est juste une démarche de vouloir se donner à soi et quelque part on se limite en se disant oui mais attends tel thérapeute il prend 120 euros on ne calcule pas forcément pour autant les études qu'il y a eu derrière pour en arriver là et l'investissement pour ma part l'investissement que j'ai eu personnel je ne l'ai toujours pas remboursé au bout de 10 ans ah oui dans tous les cas ma clientèle ne va pas rembourser encore entre parenthèses ce que moi j'ai investi oui donc voilà si on veut avancer il faut donner quelque chose donc même et tu vois je ne cherche même pas à t'avoir en client parce que je ne te réparais pas en client mais par contre c'est trop loin par contre ce que tu peux trouver toi c'est ta santé mentale morale physique en changeant juste quelques petits trucs en ayant ce déclic cette démarche allez pour une fois je m'abandonne et je vais croire quelqu'un quelqu'un qui sait qui va savoir pour moi et qui va me redonner les clics que je possède déjà d'ailleurs pour enfin conduire ma propre voiture mon propre véhicule et je vais pouvoir appuyer sur le klaxon et faire la belle après voilà je sais faire je sais conduire je sais conduire ma vie voilà mais c'est rien je suis sûr que Geneviève prends cette démarche et tu reviens dans quelques semaines je suis sûr que tu seras changé d'accord écoute-moi entends-moi ok le temps que tu as perdu tu peux le regagner maintenant mais c'est dans la démarche de te faire confiance tu peux tu es capable oui à condition de oui je suis d'accord oui je suis d'accord il faut le dire plus fort oui je suis d'accord voilà oui je veux et pas dans l'humour oui je veux c'est à dire quand je dis oui je veux c'est que j'affirme j'affirme oui allez répète-le juste pour me faire plaisir j'affirme je veux pas dans l'humour tu vois le temps le temps doit être descendant pour être appuyé parce qu'on l'enregistre au niveau de l'inconscient quand on monte le temps c'est un petit peu comme une évaporation de cette affirmation donc tu vas descendre le temps oui je veux et donc là c'est un choix je l'enregistre je le ressens même dans mon corps en le disant même moi là je veux bon voilà j'espère que j'ai répondu à peu près oui en tous les cas rapidement au mieux la problématique était la tienne mais voilà il suffit de peu et je suis sûr qu'en quelques semaines un mois même tu reviens une nouvelle jeune vie pour la Noël voilà ce serait une belle fête champagne champagne merci beaucoup Geneviève Geneviève je te fais un gros bisou gros bisou et bonne soirée bonne nuit voilà Geneviève oui je veux d'accord je vais me le répéter avant de me coucher voilà on te dit à bientôt merci ah oui et bonne nuit merci beaucoup bonne nuit merci tu peux retrouver les copains les copines dans le chat oui bah j'y vais là voilà c'est là qu'on est bien bisous bisous ciao ciao à bientôt à bientôt oh il y a un petit accent de l'issue voilà content d'hommes Dominique oui 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 très intéressant c'était génial c'était génial oui je veux je veux ah oui 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 mais c'est très important et comment on dit je veux je veux je veux je veux je veux là les gens vont se marrer à la vidéo parce que je baisse énormément la tête et donc ils vont pouvoir admirer mon crâne nuisant ah t'es une boule de flipper toi aussi une boule de flipper oui comme moi enfin là il y a un petit peu de cheveux qui poussent ça ferait plutôt boule de flipper moisi tu parles pour moi ? non pour moi bon allez on va avancer un petit peu oui parce que j'imagine que Laure elle attend que Laure tape des pieds elle aussi voilà elle va je l'appelle on va s'écouter Nolwenn le roi notre petite brestoise chérie ouais et avec la chanson mon ange et on se retrouve d'ici quelques petites minutes en compagnie de Laure laissons passer l'ange de Laure monseigneur allez on y go à toutes c'est Kate la psychogénéalogie vous parle ou vous questionne vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission on se donne rendez-vous et à très bientôt et notre amie Kate et son arbre aux étoiles vous donne rendez-vous la semaine prochaine mardi plus exactement à partir de 19h30 non pardon 21h30 voilà puisqu'elle est en deuxième partie de soirée voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que son travail comme je le répète et je le répéterai toujours est simplement formidable voilà en fait sur LTU je crois que les gens les animateurs travaillent vraiment avec leur coeur et voilà donc ça peut donner que quelque chose de bon voilà c'est pas prétentieux de dire ça mais c'est simplement la réalité les gens qui viennent sur LTU je sais pas pourquoi mais c'est comme ça ce sont des gens des gens qui ont la foi au coeur et voilà j'apprécie j'aime beaucoup voilà je tiens le swing voilà allez je vais arrêter de tirer les pompes là Dom ok j'ai pas tout tu n'as pas compris ce que j'ai dit j'avais un bruit de répondeur derrière ah donc en fait t'as envie que je répète c'est ça voilà c'est pour le plaisir oui j'aime ton élocution ah ça y est ah allez le miracle voilà c'est bon salut Laure ça va salut ça va à toi allez allez on va faire vite je vais te laisser avec avec Dominique directement ok allez à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure bonsoir Laure enfin bonsoir Dominique ça va ? ça va bien bon désolé si on t'a fait attendre un petit peu non pas tout à fait il n'est pas trop tard ? non non tout va bien bon je vais peut-être monter le son de mon côté pour bien t'entendre et donc tu vas me reposer la question qui te concernait ouais en fait moi c'est au niveau du travail c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis en transition on va dire ça comme ça et le travail et le travail que j'ai actuellement je m'éclate plus vraiment dans ce que je fais il y a des aspects qui me plaisent bien quand même mais on peut pas dire qu'il n'est qu'il n'est qu'à vraiment cependant au niveau alimentaire c'est quand même une réalité à prendre en compte qui fait que je suis quand même un peu obligée d'y rester pour l'instant je vais te découper parce que tu abordes plusieurs sujets tu parles de ton travail et tu parles de l'alimentaire quel est le lien le lien c'est que mon travail est alimentaire aujourd'hui ah ton travail est alimentaire ok quel est ton travail alors je travaille avec avec des enfants auprès des familles auprès des familles d'accord est-ce que tu peux détailler un peu plus que ce soit plus clair pour moi alors je me parviens auprès des familles si tu veux qui sont en difficulté au niveau éducatif avec leurs enfants pour éviter les patients par exemple ce genre de choses ou pour permettre aux enfants qui sont placés de rencontrer leurs parents à leur domicile mais avec la présence d'un tiers quoi donc c'est plus dans un cadre administratif c'est plus administratif oui et non parce que je suis au quotidien dans les familles quoi au domicile oui oui t'es dans les échanges dans la rencontre en direct et pendant on intervient des fois sur décision de justice voilà toutes les rencontres médiatisées c'est des décisions de justice quoi ok notre présence a été un peu mieux si tu veux aux parents pour qu'ils aient le droit de revoir leurs enfants quoi en gros quand tu parles de situation alimentaire tu parles de difficultés alimentaires ou pas non puisque aujourd'hui je suis en CDI et que j'ai pas de difficultés pour manger d'accord si je lâche cet emploi oui je serai en difficulté alimentaire mais c'est pas le cas c'est pas le cas donc si tu le lâches et tu es bien dans le cadre de cet emploi non donc qu'est-ce qui ne te convient plus ça me plaît pas je ne me place pas dedans je vais plus en plus avec le monde du social en général quoi j'ai plus la foi quoi enfin je fais des trucs mais il n'y a rien qui bouge derrière donc j'ai plus la foi j'ai plus la motivation quoi tu as pris des vacances cette année oui j'en reviens là ah d'accord donc la reprise est aussi difficile si la société n'évolue pas dans le cadre qui ne te convient plus maintenant j'ai pris des vacances quand je vois que c'est difficile je prends du repos pour essayer d'avoir du recul mais ça ne me va pas je reviens donc j'avais la supportée un peu plus longtemps mais c'est toujours pas ça dans le cadre dans le cadre du travail qui est le tien de ta profession est-ce que tu serais prêt à continuer à l'exercer auprès d'une autre société ou administration non plus non non pas parce que c'est toutes les tu vois c'est différents d'associations mais qui fonctionnent sur le même système en gros je t'interromps juste un moment là pourquoi j'ai l'image d'un homme est-ce que tu as est-ce que tu as pris contact un contact professionnel avec quelqu'un je ne comprends pas ta question Dominique oui mais c'est normal parce que je change de terrain est-ce que tu as pris contact avec une personne masculine ces derniers temps non non ça ne te dit rien ça ne te parle pas sur l'instant alors c'est peut-être quelque chose au niveau professionnel oui c'est au niveau professionnel dont je parle uniquement non non du tout au contraire je ne suis entourée que de femmes d'accord donc tu n'as c'est une profession où il y a 98% des femmes même pas 98% tous mes collègues sont des femmes il n'y a pas un seul homme je n'ai pas un seul collègue homme il n'y a pas 98% c'est simple ok Laure tu vas te détendre tu vas être plus posée tu es trop speed je sais tu parles vite tu es à fond là ouais donc si ton travail ne te convient plus et bien écoute c'est très simple tu vas le quitter mais au préalable tu vas commencer une démarche tu vas chercher finalement qu'est-ce qui te convient dans la vie réellement qu'est-ce que tu aimes définis la passion que tu as de ce que tu as peut-être toujours aimé finalement que tu n'as jamais accompli ah mais ça je l'ai fait déjà ah et alors quelle est la problématique ah ben si tu veux j'ai entrepris des formations dans la naturopathie dans l'hémergétique et tout ça c'est des choses où je m'écade vraiment où c'est cool pour moi ouais cependant je ne peux pas ce n'est pas un domaine du tout je ne peux pas en vivre actuellement et mon boulot de l'autre côté de plus en plus au préfin mais il y a malgré tout il y a une réalité concrète alimentaire pratique à prendre en compte alors serre-toi justement du côté alimentaire pour pallier sur l'aspect du démarrage tu veux démarrer quelque chose de nouveau donc pour l'instant tu as l'avantage d'être très fort en CDI donc c'est une position de confort tu peux très bien gérer non pas forcément une clientèle totale comme tu l'entendrais mais celle-ci va te préparer celle que tu vas faire en dehors de ton travail quand tu auras fait tes 8 heures de boulot dans la journée tu peux très bien recevoir une personne supplémentaire en ayant préparé au préalable ton appartement ou le lieu je ne sais pas si tu as un cabinet ou pas ou une pièce qui peut être oui j'ai une pièce de soin j'ai organisé une pièce de soin à mon domicile je reçois le 40 ans d'ailleurs commence à prendre des rendez-vous et prépare-toi une clientèle c'est en route j'ai déjà 2-3 personnes qui viennent comme ça entre mes heures de boulot je prends des rendez-vous voilà ce qui est problématique aujourd'hui c'est que dans mon emploi j'ai mon planning qu'une semaine à l'avance et ça peut changer à la dernière minute du coup pour ce côté c'est quand même vraiment gênant oui j'entends bien d'une manière ou d'une autre dans la transition il y a toujours une perte il faut accepter de lâcher quelque chose si tu veux garder ce que tu as c'est-à-dire un certain confort il y aura un problème à la fin soit tu vas réellement perdre totalement ton emploi et pourquoi il n'y a pas des possibilités éventuellement de te mettre en arrêt pendant un an du style dans un cadre de formation ou autre et d'en profiter pour te lancer justement dans cette nouvelle activité je ne sais pas oui mais je pense que tu pourrais te renseigner parce qu'à ce niveau-là normalement tu dois avoir des possibilités de pouvoir non pas demander donner ta démission mais dans un cadre de formation tu dois pouvoir donner enfin tu dois pouvoir obtenir en tous les cas un an auprès de ta société où tu vas être libre de prendre ce que tu veux renseigne-toi peut-être avec soit soit le pôle emploi soit non pas l'inspection du travail non mais même suivant la société et le nombre de personnes qui en font partie tu as peut-être un syndicat ou un responsable auprès de qui tu pourras peut-être trouver des réponses voire par internet aussi en ayant une démarche personnelle mais normalement tu as une possibilité déjà d'avoir un an normalement sans quitter pour autant ta société dans un cadre de formation d'accord et dans ce cadre de formation tu peux très bien dans un cadre de formation ça implique une formation quand même Dominique qui t'empêche de suivre une formation également et tout dépend tout dépend de ce que c'est que la formation si tu as une heure ou deux par jour ça te laisse un sacré nombre d'heures de libre et de possibilité d'installer cette nouvelle pratique ne crois pas que la formation ce sera forcément 8h dans la journée et donc tu retrouveras et que tu retrouverais le même système de cloisonnement non 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 il y a d'autres possibilités et d'autant plus que tu es une adulte donc les formations pour adultes seront à mon avis beaucoup plus beaucoup plus libres c'est pas comme si tu te formais pour un nouvel emploi tu peux très bien choisir peut-être pourquoi pas une petite formation reconnue ben pourquoi pas tu es dans l'énergie éthique forme-toi à l'hypnose ça c'est c'est un créneau ok si je pouvais je le ferais t'as des stages pour ça et comme tu as différents niveaux donc lance-toi dans un premier palier tu verras qu'il y a plusieurs niveaux dans l'hypnothérapie et ça peut être moi je suis sûr c'est un excellent moyen et suivant le lieu où tu résides alors je sais pas si tu es propriétaire locataire et donc tu as un loyer si tu as un loyer important dans le cadre de l'île que tu as non non j'ai pas loyer à payer t'as pas loyer à payer t'es propriétaire donc c'est déjà une dépense en moins maintenant voilà si tu veux garantir un certain niveau de vie ben voilà d'une manière ou d'une autre il faut lâcher il faut lâcher d'un côté donc il faut accepter de perdre pour gagner après mais si gagner c'est se réaliser je crois que le gain est énorme il n'y a pas que l'argent l'argent est nécessaire non il n'y a pas que l'argent je dis ça parce que j'insiste un peu sur le sujet financier parce que beaucoup ne vivent plus que pour l'argent et on peur on peur pas forcément d'en avoir trop mais de ne pas en avoir assez il suffit de savoir définir ce qu'est ce qu'est ce assez oui 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 c'est sûr là je prise d'un côté et tu verras que la ficelle se tendra de l'autre ok je crois que c'est très simple en te concernant finalement je ne suis pas je ne suis pas à ta place maintenant ne me dis pas ok si tu n'es pas forcément d'accord n'hésite pas à me contredire et à me dire non non mais je te dis ok parce que je me dis idée intéressante si je n'y avais pas pensé tu vois donc je te dis ok ouais je trouve que un an ça donne du temps non pas forcément pour s'installer complètement pour démarrer une entreprise mais si tu as déjà commencé au préalable à développer une certaine clientèle ou en tous les cas des relations qui te connaissent dans tes capacités je pense que un an peut t'aider à augmenter et à améliorer cette situation et en profiter également au travers de cette formation où tu pourras t'apporter également dans la diversité de ce que tu pourras apporter et la complémentarité même des soins oui tout à fait intéressant ah oui oui non mais voilà donne-toi les moyens à mon avis tu seras heureuse après ok ça va renseigne-toi et puis tiens-nous au courant parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes par la suite j'imagine que les personnes oui non mais je savais même pas tu vois que ça existait il y a un terme qui défiait d'avoir un laps de temps tu vois enfin je serais même pas surpris moi dans ma tête l'option c'était où partir voilà et enfin pas avoir entre guillemets l'option de revenir si ça allait pas tu vois oui ou rester dans une saison qui va pas non plus je savais pas c'était ce truc de congé formation il y a un nom pour ça je sais plus quel est le nom et maintenant il faut définir si par rapport à ta société tu peux en bénéficier mais en tous les cas renseigne-toi il y a peut-être des gens éventuellement sur le chat qui connaissent ça j'en sais rien j'ai plus le terme mais je sais qu'il y a des possibilités donc voilà on en discutera tiens-nous au courant en tous les cas d'accord ça marche il n'y a rien d'autre sinon tout va bien non ça va et j'ai toujours l'image de cet homme donc je sais pas à quoi il est lié si c'est à venir ou pas il y a un homme brun que je vois en costume oui c'est costume un petit peu policier là je sais pas j'ai pas la définition exacte mais je vois un homme brun en costume donc je sais pas pourquoi il apparaît de bon niveau c'est mon papa je pense ah mais peut-être et bien alors bonjour au papa il doit être important pour toi il veille sur toi c'est ça ok bon bah écoute voilà alors je sais pas quoi t'apporter de plus mais si jamais t'as besoin d'autres réponses tu peux toujours c'est déjà bien c'est déjà bien parce que parce que j'avais pas cette réponse là et c'est une bonne c'est une bonne option pour moi donc je te remercie je pense que ça t'aidera à faire la transition dont tu as besoin tout à fait tout à fait le meilleur à suivre Laure ça marche grosse bise à toi bisous Dominique à l'extérieur merci voilà alors à bientôt c'était bref bref mais riche oui voilà bref mais riche l'important c'est d'avoir le résultat voilà la réponse à la question gros bisous Laure à bientôt à bientôt à bientôt au revoir je rappelle voilà et ben ben voilà ainsi s'achève l'émission et ben voilà le meilleur est pour le rire pour le meilleur est pour le rire voilà ça c'est ça qui vient alors bon il ne reste plus grand monde dans le chat pour le coup maintenant alors on va saluer le 54 le 53 Paola Alain 28 85 Flip Lilou Geneviève Cathy 31 David Nizou pardon et Candeliane voilà on fait des gros gros bisous à tout le monde merci à tous les fidèles qui sont restés et puis à tous les invités également qui sont venus découvrir voilà merci et merci merci aux résistants ouais tardif et puis excellente semaine également allez je t'embrasse d'hommes bisous 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 à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501